Schéma les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve dans l'épisode 55 du sans baby challenge et merci pour vos commentaires encore une fois enfin je vous remercie j'ai l'impression d'envoyer dans tous les épisodes mais c'est vrai vous m'aidez énormément puisque je sais pas ce que je vous ai dit si vous allez bien mais j'espère que vous allez bien mais pour cette pièce là il ya une personne enfin il ya plusieurs personnes qui ont émis l'idée mais on a une qui l'a précisé encore plus dans son commentaire par rapport à cette pièce qu'on allait transformer en pièce secrète en mettant la porte la porte bibliothèque cachée alors d'un côté je trouve ça un peu un peu bizarre parce qu'en fait c'est passé par la chambre des enfants et c'est plus ça en soi qui me voilà quoi mais vous allez comprendre vous allez comprendre limite en fait j'ai envie peut-être de mettre une petite passerelle ici et faire l'entrée peut-être de ce côté là ça pourrait être sympa de est-ce que je peux faire ça on va faire ça mais d'abord je vous explique le concept en fait ce serait la pièce je sais pas s'il ya des gens qui ont vu le film 50 shade of grey un truc comme ça genre les 50 nuances de gré j'appelle ça les 50 nuances de fesses une pièce secrète où notre maman va pouvoir emmener ses prétendants et une personne m'a dit vas-y mais un jacuzzi dedans je me suis dit tiens la pièce je pense qu'il ya moyen d'y mettre un jacuzzi pour vérifier si jacuzzi passe ou pas mais en tout cas une pièce une pièce à crac crac secrète où bah du coup elle aurait juste elle connaissance de cette pièce et pas les autres et au moins bah voilà ça fait genre une petite pièce secrète et quand maman disparaît de la maison c'est pas trop elle est bah dans cette pièce au moment on la trouve pas on va peut-être essayer genre si on augmente ce palier là éventuellement on va voir j'ai agrandi le palier qui était là et en vrai je trouve mince parce que je voulais faire et en vrai je trouve que ça rend même mieux comme ça que comme c'était avant finalement je sais pas ce que vous en pensez j'aime bien en vrai j'aime bien et au moins si on fait l'entrée ci ça fait un peu moins un cringe que de cranes avec mon accent anglais ça fait moins moins cringe que de que de faire l'entrée par la chambre des enfants surtout si c'est une pièce pour on va on va dire un simplement pour ken un tout simplement pour pour avoir de futurs bébés donc on va chercher la petite porte secrète je vais faire cette pièce et je reviens vers vous dès qu'elle est finie donc je vais surtout vous montrer le palier là pour que vous puissiez me dire déjà si d'après vous ça rend bien comme ça ou pas voilà et écoutez c'est parti moi je vais commencer à faire cette pièce on a assez d'argent donc il n'y a pas de problème et voici le après et là vous dites mais pourquoi t'as pas mis un jacuzzi quinzelle tout simplement parce que jacuzzi ne passez pas alors déjà modification au niveau du palier puisque vous avez remarqué qu'il a un petit peu changé j'ai avancé d'une case cette salle cette pièce secrète puisque le bas même le lit ne rentrait pas en fait même le lit avait pas assez de place pour mettre un lit donc j'ai avancé d'une case et du coup ça fait ça bon la forme est toujours sympathique j'aime bien donc ça me dérange pas maintenant au niveau de la porte ce que je pense que ça ça vous intéresse la porte est une porte de bibliothèque noire qui va bien avec l'architecture des autres portes de la maison et celle ci permet de rentrer dans cette pièce là et dans cette pièce là bas franchement je vais mettre des mots dessus mais je pense que vous l'avez compris c'est un sauna et c'est un sauna puisque on peut faire crac crac dans un sauna donc je me suis dit pourquoi pas faire ça donc ce sera le sauna privé de madame maddie qui viendra ici avec ses prétendants enfin même mademoiselle non on dit plus mademoiselle mais elle n'est pas mariée mais elle viendra là avec ses prétendants voilà j'ai mis des petits tableaux d'ailleurs ils sont pas droits faudrait que je fasse en sorte qu'ils sont un peu plus droits parce que j'ai voulu les rapprocher un peu pour ça rende mieux mais voilà des petits tableaux pour zen pour mettre en confiance le prétendant pour qu'ils viennent ils voient des beaux tableaux qui se relaxent d'ailleurs en même temps c'est un sauna forcée de se relaxer dedans quand même pour faire un petit peu un petit peu de sport quand même dans le sauna voilà ça c'est cool j'ai hâte de le tester pour les personnes qui seront déçues par rapport au jacuzzi ne vous inquiétez pas puisque il y a bien un jacuzzi et le jacuzzi il est juste là dehors devant la piscine alors j'hésite je sais pas encore je trouve que là il rend bien mais je me demande si on devrait pas j'en le mettre dans le fond du jardin ou ou forcément du coup il y aura moins de visibilité dessus pourquoi pas même l'entourer de buissons un truc comme ça je sais pas trop on peut très bien le mettre de ce côté ci pour que ça fasse moins bon pour le moment je le mets là après honnêtement je trouve que les sims ne profitent pas beaucoup de l'extérieur et c'est vrai qu'il y en a certains qui vont dans la piscine d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils vont souvent dans la piscine quand il fait froid un madi qui aurait pu crever si elle n'était pas enceinte au moment où elle allait se congeler les fesses dans la piscine mais non c'est vrai que des fois ils utilisent enfin je pense que madi c'est celle qui l'utilise le plus la piscine mais ouais ils utilisent quand même la piscine mais pas hyper souvent après c'est vrai qu'à part la piscine j'ai pas d'autres activités donc ils n'ont pas vraiment besoin de sortir maintenant peut-être avec le jacuzzi sortiront un peu plus très bien de rajouter peut-être des balançoins maintenant qu'on commence à avoir du budget va falloir qu'on continue le jardin voilà donc là aux dernières nouvelles avant la pièce secrète on a fait le garage c'est cool franchement la la maison elle est presque fini honnêtement elle est presque fini si on regarde comme ça franchement il ya juste l'extérieur et sinon à part ça toutes les pièces elles sont elles sont faites en soi elles sont elles sont finex toutes les pièces peut-être un peu de déco par exemple dans ce couloir là il manque de la déco mais à part un petit peu de déco par ci par là le plus important est fait reste plus que voilà le jeu principalement le jardin donc je suis contente bon écoutez on va se mettre en mode vie dites moi en commentaire ce que vous en pensez qu'est ce que vous auriez fait à la place du sauna si ce n'était pas un sauna que vous auriez mis moi ça m'intéresse et bah du coup on part sur le mode vie quand on clique sur un appareil de sport et qu'on voit qu'on ne peut pas s'entraîner c'est que bientôt elle va accoucher alors on avait dit alors les derniers c'était les a maintenant ce sera les b je regarderai vos commentaires au moment où elle accouchera pour voir un petit peu ce que vous m'avez proposé j'ai trop hâte j'adore les petites lucioles c'est trop mignon la nuit j'ai demandé à madier de faire comment ça s'appelle déjà faire des recherches sur l'orchidée vu que l'orchidée c'est ce qui me rapporte le plus d'argent actuellement ah bah tiens les fleurs elles ont poussé entre temps regardez s'il ya moyen de faire une plante hybride est ce que ce serait intéressant de faire une plante hybride d'ailleurs on va voir ça maintenant donc pour l'orchidée qui d'ailleurs vaut très cher saison hiver printemps les orchidées poussent sur de longues tiges et évoquent un serpent qui prend une pause gracieuse avant d'attaquer alors plantes utilisées pour simflouze cadeau composition florale oui je confirme que pour les simflouze c'est très très bien greffer une orchidée avec une grenade pour obtenir des chrysanthèmes de la mort oh parce que c'est vrai que des chrysanthèmes on en a mais pas des chrysanthèmes de la mort et les chrysanthèmes de la mort je crois que c'est une plante qui permet de ressusciter un mort forcément je vois pas ce qu'on pourrait ressusciter d'autres à moins qu'on veut ressusciter son steak je vois pas trop mais ouais non le chrysanthème de la mort je sais pas ça vaut beaucoup parce qu'en soit je vais pas forcément en avoir besoin mais est ce que ça se revend bien le chrysanthème de la mort est ce que c'est intéressant faudrait que je regarde un petit peu dans un guide combien ça rapporterait mais c'est bon à savoir également pour la super vente il faut être niveau 8 et ben attendez on est comme un niveau jardinage là parce que c'est franchement on a dû bien augmenter non il est où le jardinage on est 7 on est 7 on est vraiment pas loin j'ai limite pas envie de vendre et j'ai plus envie de augmenter la capacité avant de revendre allez on arrose tout ça fera peut-être augmenter d'ici là entre temps annie l'a fini son projet scolaire aidé de sa grande soeur zoe et j'ai envie de faire pipi il va pouvoir aller faire pipi annie l'a et voilà elle est passé niveau huit oh on va faire évoluer tout ça allez on va faire une super vente attend en fait super attendez stop 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 je crois que j'ai mal compris super vente en gros la super vente ça permet juste de vendre d'un coup tous les toutes les plantes de la zone moi je pensais que ça ferait genre rien que cette plante je pourrais la revendre 2200 et les autres en plus je me ferais du bénef mais apparemment j'ai mal compris on va on va voir on va tester on va voir si ça va vendre toutes les plantes d'un coup vas-y montre nous un petit peu m'a dit comment tu fais ouais regardez en fait ça permet de tout vendre d'un coup enfin presque parce que là ça les a pas vendu un ah mais on peut quand même offert super bon peut-être qu'il ya une zone en rond autour de l'endroit où on veut faire la super vente bon bah j'ai mal compris je pensais que on se faisait plus de bénef ah bah je crois qu'elle est en train d'accoucher parce qu'elle veut pas faire ce que je lui ai demandé de faire se demander d'aller là haut ah bah si des bizarres meufs s'arrêtait en plein milieu elle a pensé à des couches culottes je me suis dit bon ça y est elle va m'accoucher sur le palier de la porte à la vue des voisins non je me suis je me suis trop imaginé une scène bizarre en mode vous savez vous avez vous habitez dans un petit quartier et là vous voyez votre voisine elle sort devant sa porte elle me dit oh yé oh yé je vais accoucher genre en mode c'est un spectacle quoi on va coucher sur le palier de sa porte quoi tant qu'à faire chez toi non je suis vraiment une mauvaise langue je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait que m'a dit que profiter de la piscine et bah apparemment non puisque là y'a zoé qui est en train de tranquillement être dans la piscine des fois j'ai envie de mettre un jet un jet ski ouais un jet ski dans la piscine pour rigoler mais bon ouais non ce serait un petit peu abusé manquerait plus que j'y mette un voilier et puis un voilier et puis c'était bon en vrai la maison elle est clean je crois que je dois toujours avoir des problèmes avec avec la machine à laver mais sinon à part ça en vrai la maison elle est clean c'est pas cracra mais ouais à part peut-être ici hop on va jeter elles font du sport un aller les soeurs jumelles z on va les appeler les aides les ou et les endaya ça me fait j'adore cette machine ça fait trop street fighter derrière il ya sa soeur qui fait du sport mais il me semble qu'elle elle est sportive comparé à à zoé zendaya dans ses traits elle est sportive donc à imit elle ça va mais elle il me semble qu'elle n'aime pas le fitness et elle fait du sport quand même pas non quoique je pense pas que ce soit considéré comme du sport c'est peut-être plus de la musculation que du fitness je sais pas trop que techniquement elle devrait être dégoûté d'en faire pas c'est un mauvais moment voilà raison préférence de zoé j'ai l'impression que la machine elle remarche peut le mettre ça dans le sèche-linge ensuite ouais bah non je peux pas lancer de sèche-linge pourquoi je comprends rien à ce truc déjà porté une vitesse sec mais pourquoi ça l'a pas lavé ah c'est bon ça me saoule ah je comprends rien heureusement que dans la vraie vie je sais lancer une machine oh le travail a commencé pour madil et quelle heure il est 23h30 on va attendre qu'elle bah qu'il soit minuit j'espère qu'elle arrivera à se retenir jusqu'à minuit avant d'accoucher comme ça au moins on gratte une journée comme d'habitude il y avait une question qui m'était posée également en commentaire c'était est-ce que elle était jeune adulte ou adulte donc elle est encore jeune adulte voyez il reste dix jours avant de devenir adulte donc ça va en vrai pas besoin de paniquer pour le moment ça va Et il est minuit passé donc c'est bon on a réussi à gratter une journée c'est magnifique à savoir aussi que Zoué et Zaya sont adultes donc elles vont dégager directement après l'accouchement puisqu'on va retomber enceinte donc après l'accouchement on leur dit au revoir Attends elles font quoi alors ? Jouer au ping pong ? bah go let's go enfin je sais pas elle va accoucher en plein milieu de sa partie de ping pong ça va être drôle j'ai jamais regardé des sims jouer au ping pong ouais en vrai ça va elles sont fortes quand même elles sont fortes allez est-ce que ça augmente une compétence de jouer au ping pong ? ce serait bien quand même vainqueur Maddy score final 3 à 2 sympa ça je m'inquiète pas non plus trop pour le social de Maddy puisque Maddy va ensuite faire crac crac et ça remonte très rapidement le social comme un bébé arrive bientôt les services sociaux des sims ont fourni un couffin gratuit ok ça a pas l'air d'être il me semble qu'on l'avait fait avec un vampire on va bien regarder si il y a le petit signe du vampire au moment où le bébé apparaît on va essayer de se mettre comme ça pour voir le signe voilà allez allez Maddy pouce ok c'est une fille alors on sait pas s'il y a un bébé ou plus donc je rappelle je vais regarder vos commentaires maintenant pour vous vous verrez de toute façon tout de suite mais moi voilà je vais prendre le temps quand même d'aller voir vos commentaires donc on avait dit comme pays maintenant c'est B et donc c'est un prénom qui commence par un B d'origine d'un pays qui commence lui aussi par B écoutez les amis je sais pas pourquoi j'ai un problème avec mes commentaires j'arrive pas à retrouver les commentaires qui à la base m'avait donné des bonnes idées alors c'est peut-être moi hein j'ai un problème du coup je me suis rappelé surtout d'un pays qui m'avait été proposé c'était le Brésil auquel je n'avais pas pensé de base parce que moi de base il me semble que j'avais proposé la Bulgarie et la Belgique et c'est vrai qu'il y a un pays qui est revenu c'était le Brésil donc j'ai regardé un petit peu les prénoms du Brésil en B bah du coup pour une fille étant donné que le premier bébé s'il y en a plus j'espère quand même est une fille et j'ai trouvé un prénom hyper mignon que j'aime vraiment beaucoup et ce serait donc je l'écris regardez bien Bianca voilà ce serait Bianca je trouve ça hyper mignon et il me semble qu'aussi il y a un dessin animé peut-être Disney je crois avec des souris où il y a une Bianca dedans j'ai jamais vu ce dessin animé je sais pas du tout si je me trompe ou pas donc n'hésitez pas à me corriger si c'est pas le cas et me confirmer si c'est le cas mais il me semble qu'il y avait une histoire avec des souris des trucs comme ça où une souris s'appelait Bianca et apparemment ce serait un Disney voilà donc on valide et on regarde qu'est-ce que ça donne et on a un garçon on a un garçon je pense que je vais regarder du côté de la Belgique je vous avais dit que je préférais plutôt prendre des pays entre guillemets exotiques au niveau des prénoms que ça change un petit peu des prénoms français dans le sens où par exemple on va pas se mentir il y a beaucoup de similitudes dans les prénoms par exemple entre la Belgique et la France la France et des fois l'Angleterre par exemple Anna Anna c'est vraiment un prénom qu'on peut avoir dans plein de pays d'Amérique dans des pays européens Anna c'est aussi un prénom qu'on retrouve en Pologne en Angleterre, en France voilà donc je voulais éviter un petit peu les prénoms trop communs étant donné qu'on est sur une thématique intéressante des prénoms de pays par pays et donc voilà mais je me suis dit qu'en fait j'avais vu pas mal de pas mal de personnes qui avaient proposé des prénoms belges qui bah curieusement je ne connaissais pas et je n'en avais jamais entendu parler donc je vais regarder pour le garçon au niveau des prénoms en B du côté de la Belgique et je reviens vers vous me revoilà et je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont malheureusement être déçues puisque j'ai essayé de trouver un prénom belge vraiment qui est d'origine vraiment belge parce qu'en vrai quand j'ai regardé vos commentaires enfin dans un premier temps j'ai essayé de trouver moi-même une liste de prénoms qui commence en B enfin même une liste tout courant déjà de prénoms d'origine de Belgique et en fait je trouve juste des listes de prénoms de top de prénoms qui sont donnés en Belgique et ça c'est pas la même chose parce qu'en fait les prénoms qu'on donne à notre enfant n'est pas forcément si on habite en France un prénom français ou si on habite en Pologne un prénom polonais etc etc donc c'était totalement obsolète cette liste de prénoms j'ai essayé de trouver vraiment par origine de Belgique et je n'ai pas trouvé je suis allée voir vos commentaires j'ai repris quelques prénoms qui avaient été proposés malheureusement comme je crois qu'il y en a un que j'ai testé je trouve que c'était Bastin un truc comme ça ouais ça devait être Bastin j'ai tapé sur Google et l'origine n'est pas de Belgique mais française donc je pense que c'est voilà c'est un peu je suis un petit peu déçue je voulais vraiment y croire et finalement j'ai pas réussi dites moi en commentaire si vous connaissez vraiment des prénoms 100% d'origine de Belgique puisque voilà il y a beaucoup de prénoms qui étaient donc d'origine de France finalement voilà donc je me suis rabattu sur la Bulgarie et en prénom qui commence par B on m'avait proposé des prénoms c'était Bissra et quelque chose d'autre malheureusement c'est des prénoms pour filles et on est tombé sur un garçon donc j'ai décidé de quand même regarder pour garçon et je suis tombée sur un prénom Bogdan en B et c'est un prénom que je connais puisque dans ma famille il y a un Bogdan effectivement puisque je pense que l'origine de ce prénom est un peu aussi dans les pays de l'Est on peut retrouver également des Bogdan voilà donc ce sera Bogdan et Bianca Clark et est-ce qu'il y a un troisième bébé s'il vous plaît dites-moi qu'il y a un troisième bébé s'il vous plaît dites-moi qu'il y a un troisième bébé s'il vous plaît c'est bon j'en ai marre ok ouais et attendez c'est un vampire et le deuxième il est où et deuxième c'est un vampire il y a mon chat qui a fait tomber un truc je sais pas c'est quoi mais les deux sont des vampires on a eu deux bébés vampires vous allez me dire mais comment tu as fait pour le savoir alors pour le premier bébé qui naît dans un couffin qui n'est pas un couffin de vampires et bien il y a eu le petit symbole avec la chauve-souris qui apparaît au dessus du berceau et donc ça veut dire que c'est un vampire et pour le deuxième étant donné que j'ai pas eu le temps de voir s'il y a eu cet émoticône qui apparu au dessus de sa tête on peut constater que son berceau est un berceau qui vient avec le pack vampire donc c'est un bébé vampire yes on a donc quatre futurs points qui vont arriver oui oui quatre futurs points les gars donc je suis contente voilà je suis contente on a des petits des petits vampires bon on va la laisser accoucher tranquillement parce qu'elle a même pas fini d'accoucher la pauvre quoi voilà ah et une chose d'ailleurs vous avez l'habitude de me voir mettre les bébés dans le salon bah là en fait avant qu'elle s'en occupe puisque vu ils sont ils ont toujours faim quand ils naissent c'est un truc de fou direct il faut leur directement en fait vu qu'on n'a pas de bambins on peut se permettre de mettre les bébés on va les mettre là ou là plutôt comme ça en plein milieu de la pièce on peut se permettre la pièce elle est grande comme ça et on va s'occuper des bébés directement dans la pièce des bambins voilà je trouve que ça fait quand même mieux que dans le salon on va pas se mentir allez on se remet en mode vie je suis contente puisque maintenant vous allez assister à un autre changement étant donné qu' il faut qu'on retombe enceinte on est deux quatre six sept on est sept j'ai envie de faire une expérience sociale les amis j'ai envie de faire une expérience sociale c'est à dire ne pas retirer les deux les sœurs Z ne pas retirer les sœurs Z vous voyez on est on est six dans la baraque pardon sept dans la barre je sais plus quand il faut que je retourne à l'école la rentrée c'est bon je m'inscris mais ouais on est sept à la baraque et on peut être huit maximum alors est-ce que si je fais tomber enceinte Madi dans cet épisode je la fais tomber enceinte là bah dès qu'il fait jour j'appelle le voisin je lui dis bonjour bonjour j'ai un problème de plomberie mon très cher ami j'ai un problème de plomberie est-ce que vous pouvez venir voir ce que c'est bien sûr c'est un gai tapant le voisin va venir on va crac crac avec lui on va tomber enceinte et après être tombé enceinte je dégagerais les deux sœurs Z juste histoire de voir si à la naissance on aura un seul bébé puisqu'on a fait crac crac pendant qu'il y avait qu'une seule place dans la famille ou voir si même si on les dégage avant la fin de la grossesse on peut avoir plus d'un bébé et au moins je serai fixé sur ben le la fameuse thématique du les bébés où le bébé est déjà calculé au moment où elle fait crac crac et elle tombe enceinte et non pas au moment où elle accouche ça répondrait à cette question là où vous êtes encore en train de vous déchirer dans les commentaires à chaque fois je pose cette question des personnes qui me disent oui d'autres non etc donc c'est un peu compliqué mais au moins ça fera une expérience sociale en même temps dans l'épisode allez on va s'occuper des bébés oui 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 soin de bébé ultra efficace et toi du coup on va te nourrir ah ça vous a manqué ça les amis ça vous a manqué les amis ah oui on adore retenez bien ce moment de calme non je déconne c'est pas du tout calme la technique spéciale quinzelle on dézoome pour ne pas entendre les bébés parce que quand même à un moment donné il faut qu'il se calme c'est bon ça suffit voilà lui il s'est calmé c'est très bien et celui-là on va on va lui parler et puis on va le on va le bercer quand même pour qu'il essaye de s'endormir voilà on attend 8 heures du matin j'espère que du coup les enfants vont devenir ados également ah parfait ah et c'est endormi c'est endormi c'est parfait par contre il est un peu 4 heures du matin j'ai un enfant qui est en train de faire la sa plus belle boum dans le salon quoi est-ce que vous savez au moins ce que ça veut dire boum est-ce que ça se dit toujours en 2021 est-ce qu'on dit encore ou c'est moi qui est devenue une boomer comme on dirait oh toi t'es pas bien toi faut que t'ailles aux toilettes toi t'as envie de pisser toi oh ça y est on est passé niveau 10 au niveau des repas gastronomiques c'est vachement cool ça allez pour fêter ça on va faire une omelette norvégienne si je prends la plante qui est la plus au milieu c'est à dire celle-ci et que je décide de faire la super vente je pense que ça a tout vendre d'un coup et comme ça vous pouvez constater vous pouvez constater combien ça nous rapporte ce qui est quand même vraiment énorme un super vente 4300 on va voir si ça va tout vendre par contre là j'ai l'impression qu'elle prend pas très bien cette plante ou c'est moi ah bah si quand même faire évoluer j'ai l'impression qu'elle qu'elle je sais pas est-ce que genre les plantes qui sont dans les pots poussent moins rapidement enfin donnent des fleurs moins rapidement que les plantes qui sont dans la terre directement comme ça allez on va vendre tout ça est-ce que ça vend tout d'un coup oui ça vend tout d'un coup donc vous voyez c'est ultra intéressant il est 8 heures notre petite Arlinda et notre petit Anil partent à l'école j'espère vraiment qu'il va revenir avec un A alors lui c'est lui qui est parti avec un B il a intérêt d'avoir un A pour pouvoir devenir des adolescents maintenant concernant notre Maddy vous savez très bien ce qu'il va... vous faites pas genre vous savez pas ce qu'il va se passer vous le savez très bien on va appeler alors attendez on regarde dans notre petit cahier des contacts alors on avait dit là c'était un vampire et là du coup c'est pas un vampire c'est Maxime voilà c'est Maxime et ensuite ce sera euh... le frère du... 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 du vampire de tout à l'heure donc Maxime est-ce que tu peux venir sur le terrain actuel s'il te plaît mon petit Maxime j'ai un problème de plomberie il y a tout qui a explosé il y a de la gadou partout oh il va arriver bon ça va on est quand même relativement euh... comment dire... efficace dans le pêchotage pendant ce temps on a deux autres adultes dans la maison qui peuvent s'occuper des bébés nous on va s'occuper d'un... d'une autre personne je dirais pas d'un autre bébé parce que bon il ressemble pas du tout à un bébé allez on va faire connaissance dans un premier temps et on attaque direct on va essayer de le draguer directement nous on a pas son temps on est vraiment une femme d'affaires prise allez on drague direct hein ah il est blasé par contre ah si ça marche c'est bon on arrive à le draguer oh non les factures... oh on a dépassé la barre des demi simflouz je suis sûre ça c'est le sauna non mais obligé c'est le sauna en fait il coûte quand même plus de 3000 je crois c'est 2100 simflouz le sauna ça a augmenté le prix de la valeur de notre maison et voilà ah bah super ça fait cher payer quand même ah qu'est-ce qu'il se passe à l'école la stratégie de vengeance depuis une semaine un élève vole les chips ah oui oh la 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 catastrophe oh la la moi je vous jure on me vole mes chips mais alors laisse tomber hein c'est parti on a rien de mort donc depuis une semaine un élève vole les chips d'Arlinda et aujourd'hui il lui a aussi pris son bruni il est temps pour Arlinda de se défendre selon le code des enfants il n'y a que deux solutions possibles l'humiliation publique ou la vengeance secrète est-ce qu'on fait une... franchement moi je suis pour l'humiliation publique j'ai envie trop de savoir ce qu'elle va faire comme humiliation publique la vengeance privée c'est bien aussi en vrai je pense que la meilleure solution ça serait quand même la vengeance privée mais juste par curiosité on va taper humiliation publique et on va regarder ce que ça donne Arlinda attend que la surveillante de la cafétéria soit à proximité puis crie à l'enfant méchant de lui rendre sa nourriture la surveillante arrive rapidement et réprimande l'enfant méchant devant tout le monde en plus Arlinda peut enfin manger ses chips oh bah ça s'est bien passé donc ça doit être l'autre solution qui doit être la pire des deux bon la prochaine fois on testera l'autre mais on retourne à nos... à nous deux amoureux là enfin amoureux c'est vite dit quand même premier baiser allez voilà c'est comme ça qu'on fait chez nous les amis on a pas le temps nous hein et on va tester le sauna se détendre Quoi ? On peut pas faire crac crac ? Attends est-ce qu'on peut faire déjà crac crac tout court ? Non c'est peut-être pour ça on est pas encore assez proche apparemment on va attendre d'avoir l'option puisque là on n'a pas l'option crac crac et je pense que c'est donc pour ça qu'on ne peut pas encore euh... oh non il est cassé on peut pas encore le faire dans le sauna mais normalement c'est possible voilà faire crac crac... ah oui on a le bain en remous aussi mais là j'ai trop envie de tester le sauna pour vous montrer je l'ai déjà fait dans tous les cas essayer de faire un bébé avec Maxime voilà je l'avais déjà fait une fois déjà dans le bain enfin dans le sauna pardon donc je sais à peu près à quoi ça ressemble mais je vous avoue l'avoir fait beaucoup plus souvent dans le bain à remous qui est dehors donc c'est ça en fait que dans le sauna et euh... le sauna je l'ai fait vraiment peut-être une fois ou deux comme ça et je trouve ça euh... l'animation est assez intéressante vous allez voir allez venez quoi comment ça ? on y va ou on y va pas là ? j'ai pas ton temps moi allez c'est parti essayez de faire un bébé allez-y oui ils y vont ils y vont les amis regardez bien ils vont aller faire un sauna vous ne verrez plus jamais le sauna de la même manière les amis hein puisque c'est... c'est pas censé servir à ça un sauna attendez je vais mettre comme ça pour qu'on voit le mur derrière voilà regardez ça commence comme ça voilà les petites vapeurs d'eau mais qu'est-ce qu'il se passe ? mais non il y a trop de fumée enlevez la vapeur mettez la ventilation ah ! ah bah t'as rien capté meuf hein ! et n'oublions pas que euh... si je vous montre comme ça c'est une porte euh... une porte secrète une pièce secrète mais si j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup de bruit en sauna écoutez bien ça fait un sens de... là une personne elle passe à côté elle doit se dire ah ! wow ! il y a une canalisation qui a pété par contre je vous avoue n'avoir jamais fait attention à l'animation qui apparue juste au-dessus déjà les petits coeurs voilà en vapeur mais la petite animation avec le nuage juste au-dessus qui fait des éclairs roses c'est hyper mignon c'est la première fois par contre que je remarque ça je vous avoue ne jamais avoir autant regardé les sims faire crac-crac que dans ce let's play mais qu'est-ce qu'elle a elle ? elle a fait un truc bizarre là quand même et yes c'est bon elle est enceinte parfait ! c'est parfait les amis elle est enceinte elle va pouvoir aller manger on va attendre qu'elle arrive dans son deuxième trimestre avant de demander aux filles de partir histoire d'être sûre que ça prend bien en compte la grossesse avant de les faire partir on va prendre des petits restes et franchement j'ai hâte de savoir bon je pense qu'on le verra seulement dans le prochain épisode de l'accouchement mais j'ai hâte de savoir par contre non mais là par contre vous êtes tricard de ouf non mais là vous êtes tricard de ouf comme... mais... mais... c'est censé être une pièce secrète pour faire crac-crac sans que les enfants sachent qu'il y a des... que chaque homme qui rentre ou même chaque femme qui rentre dans cette maison finit à poil et qu'est-ce qu'ils font ? ils se baladent à poil limite dans toute la baraque il y a des enfants et il y a des bébés d'ailleurs les bébés ils vont bien ça va ils vont bien regardez ses yeux je ne sais pas si elle est contente ou pas bon par contre sa soeur ça porte à confusion quand même allez ok donc là ils ont... ils ont fait crac-crac c'est nickel on a plus besoin de lui c'est tranquille je suis contente on va réparer ça de toute façon on est enceinte on peut pas mourir elles n'ont que des minutes quand elles parlent au bébé je crois qu'elles sont pas aimées les soeurs Z par les bébés les deux enfants sont rentrés oh non non je rêve je crois que j'ai vu qu'il avait encore un B mais comment tu peux avoir un B alors que ta soeur elle a un A déjà depuis la dernière fois oh non mais tu saoules franchement tu saoules ah non mais tu saoules Anil tu saoules vraiment on va faire les devoirs ça sert à rien de faire le projet scolaire mais faire les devoirs on va les faire quand même comme vous pouvez le constater au niveau de sa scolarité c'est pas ce que j'ai foiré avec Anil franchement j'ai aucune idée de ce que j'ai foiré la compétence c'est ok et tout mais je comprends pas comment je peux avoir deux jours de rudder par rapport à sa soeur jumelle mais là ça sert à rien de faire donc le projet scolaire comme vous voyez il est déjà dans excellent donc techniquement le lendemain ils pourront devenir des adolescents je crois qu'il y a un problème ça fait vraiment genre littéralement 3-4 heures qu'elle est en train de réparer non je crois qu'il y a un problème avec sa réparation là ah elle on contacte le service de réparation je crois que je vais l'améliorer pour pas que ça se casse quoi ça me saoule je vais lui faire faire un petit peu de sport pour qu'elle garde quand même un petit peu de bah de l'activité sportive quoi parce qu'elle se laisse un petit peu aller là regardez même 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 la réparatrice ça fait 4 heures qu'elle est là en train de réparer et elle a toujours pas fini et je crois qu'elle va passer sa vie à réparer parce que cette machine veut pas se faire réparer ah et bientôt l'anniversaire de Bianca et Bogdan regardez je vous mentais pas elle est buggée cette machine regardez elle a mis sa nouvelle tenue de sport oui je sais c'est bizarre de mettre une tenue pour faire du sport où il y a des motifs de Big Mac et de frites et de tacos et de burritos et de je ne sais quoi encore comme fast-food dessus oh là là je trouvais ça drôle quoi je voulais lui faire une petite tenue les enfants partent à l'école ramène moi un B franchement je te renie à Nil tu reviens pas avec un B je te renie oh super vente 5 1112 oh 24 heures pour payer les factures j'oublie toujours les factures ah le gugus de la réparation il est parti enfin elle est partie elle m'a laissé le truc casser elle m'a refait repayer regardez non mais c'est quoi cette chouant alors regardez deux centimes flouze non mais ça va pas elle va pas bien elle tant pis hein on remplace hein j'ai pas le choix voilà c'est remplacé est-ce que je suis obligée de non ça va d'ailleurs composant on peut pas mettre un truc pour que ça arrête de se casser puisque bon il y en a un petit peu marre quand même que ça se casse à 24 elle est à son combienième nouveau bébé non c'est pas ça voilà elle est déjà dans son deuxième trimestre donc on va pouvoir dire au revoir c'est ce qu'on va faire d'ailleurs on va dire au revoir au sœur Z histoire de voilà de pas non plus attendre trop trop longtemps elles vont partir elles vont déménager vous pouvez déjà leur dire au revoir donc Zendaya et j'oublie toujours son prénom à Elthoe voilà c'est parti au revoir les jeunes filles nos sœurs Z elles ont rejoint le mont Komoreevi et elles sont dans la famille Ito je sais qu'il y en a une des deux qui aime bien tout ce qui est sport machin etc l'autre pas du tout par contre j'arrivais plus à me rappeler de ce qu'elle aimait donc je me suis dit bon tant pis on va les mettre ensemble elles vont rester ensemble elles ont l'air en plus de bien s'aimer on a bien vu tout à l'heure elle se faisait un câlin etc ça aurait été dommage de les séparer donc elle a décidé de suivre sa sœur en plus dans tous les cas il me semble que c'était peut-être la cuisine un truc comme ça non je sais plus en tout cas elle a décidé de suivre sa sœur et puis dans tous les cas le mont Komoreevi il y a pas mal d'autres choses à faire c'est pas que pour la montagne et pour l'escalade on voit bien qu'il y a la zone en haut on y va pour l'escalade, pour le ski etc mais il y a toute la zone du bas qui est vraiment une ville je dirais traditionnelle du Japon si je me trompe pas dans ce style là en tout cas où il y a plein d'autres choses à faire peut-être de la cuisine, là il y a un bar à côté enfin il y a pas mal d'autres choses à faire il y a un parc etc donc j'ai décidé de les mettre ensemble ici et nous on va retourner à Delsol Valley auprès de Maddy et nous on revoilà de retour avec Maddy ah ! allez on va s'occuper directement du bébé et on va voir du coup bah sûrement oh mais pourquoi il y a tout qui est cassé là ? je reviens je suis à peine partie 2 secondes on attend là il y a les enfants qui vont rentrer dans pas longtemps et on va pouvoir voir s'ils ont un A tous les deux enfin un oui mais l'autre on sait pas encore et c'est bon ils ont tous les deux un A nice ! on va pouvoir les faire grandir je voulais absolument qu'ils grandissent avant la fin de cet épisode donc c'est parfait on va pouvoir le faire voilà je vais vous montrer quand même pour que vous puissiez voir donc ici hop élève avec un A et Anil qui avait un B il a maintenant un A c'est parfait on va sortir le gâteau ah ouais c'est dégueulasse là quand même non mais oh ! est-ce qu'il est toujours bon ? oui ! parce que je vais le mettre de ce côté là de la table étant donné qu'ici il y a que des aciers de crades allez Anil viens souffler les bougies pour Anil ce sera ok il est pitre plus imprévisible je trouve que c'est deux choses qui vont bien ensemble est-ce que... bah pourquoi pas genre on n'a jamais eu encore genre de grand acteur ça lui irait bien je trouve imprévisible ils peuvent se parler eux-mêmes et ont des émotions imprévisibles pourquoi pas et pitre pourquoi pas pourquoi pas faire de l'humour du stand-up en tant qu'acteur etc il y a pas mal de choses à faire ou animateur on va remettre des bougies et cette fois-ci on va demander à Arlinda de venir souffler alors rappelez-vous que concernant ces deux enfants là leur mère c'est Nang et Nang regardez parce que là j'ai l'impression qu'il y a un petit changement au niveau du visage d'Anil j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à plus ressembler à sa deuxième mère voilà c'est Nang Fiori Zabia donc vous voyez génétiquement ils ont un nez assez particulier là j'ai l'impression non même pas en fait je me suis trompée non même pas vu comme ça j'avais l'impression mais non pas du tout ok non j'ai rien dit mais on va voir au niveau du nez de sa soeur si pareil elle va toujours avoir le nez de techniquement oui ce serait dommage que son nez change elle a pas grandi oui ah c'est bon elle a dû souffler quand même deux fois elle est paresseuse et sans chaud paresseuse et sans chaud qu'est ce qu'on pourrait mettre pour paresseuse et sans chaud non non elle a clairement le nez de sa deuxième mère clairement pourquoi pas l'éducation tiens non on peut pas être paresseuse et partir dans des longues études ce serait pas logique paresseuse fortune peut-être elle veut être riche non lieu peut-être ah parfaitement impeccable non pas du tout elle veut être paresseuse et que ta maison soit dans voilà fabulement sale vas-y tiens oula oula mes oreilles calme toi non elle a vraiment le nez de je crois ouais non clairement elle a le nez de sa deuxième mère vraiment non elle a pris le gâteau m'a dit je te déteste j'ai tourné la tête deux secondes pour t'ailles t'occuper de tes enfants là tes bébés et toi tu fais quoi tu fais ça non mais ça va pas oh je te haï vraiment je te haï alors toi tu vas vite fait prendre une douche ensuite tu vas t'occuper ouais quoi que non écoutez les amis on va s'arrêter là ils ont grandi voilà c'est des ados on a les bébés elle est enceinte et on va attendre pour l'expérience sociale dans le prochain épisode pour voir si ça fonctionnait ou pas est-ce que c'est oui est-ce que c'est non par rapport à au bébé est-ce qu'on aura qu'un seul bébé à plus du coup ça validerait ou ça contre validerait la théorie voilà écoutez sur ce moi je vous laisse je fais de très gros bisous je vous dis à très bientôt et étant donné que cet épisode là sera posté le lundi où vous serez pour la plupart en vacances je tiens quand même à vous souhaiter de bonnes vacances profitez bien les amis et à très bientôt ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti